... Bienvenue dans l'usine d'argenton du groupe Ibiza, usine entièrement robotisée et possédant une capacité de production de 5000 bassins par an. Une fois le moule sorti de préparation, il entre dans le sas, dit gel coat. Parce que la santé humaine est primordiale aux yeux des dirigeants du groupe, la projection des différents produits est réalisée par des robots. Grâce aux données enregistrées dans leur mémoire, ils appliquent méthodiquement grammage, épaisseur et pourcentage de matières premières. D'une régularité et d'une fiabilité absolue, ces robots permettent la production d'une piscine par heure. Après séchage du gel coat, le moule est traité contre la corrosion avec la projection d'un produit exclusif piscine Ibiza, le barrière coat. Une fois cette étape terminée, le moule reçoit une couche de résine associée à de la fibre de verre en projection simultanée. Cette pratique distingue les piscines Ibiza de celles de la concurrence en garantissant un mouillage total de la fibre, ce qui écarte tout risque de délaminage. Le gel coatage, la protection anti-corrosion et la stratification sont solidaires et constituent la coque de nos piscines. La superposition de ces matériaux de haute technologie, fruit d'une recherche de plus de 10 ans, assure une résistance optimale des piscines monocoques Ibiza. Des renforts sont installés, cette fois-ci par des ouvriers. Intégrés dans la masse à la dernière couche, ils sont en polyester, ce qui assure une parfaite résistance. Après cette étape de la stratification, le moule entre dans une étuve à 25 degrés, dans laquelle il avance lentement durant 4 heures. Dernière étape, le démoulage de la piscine, l'installation des équipements et des finitions, puis son transport. Une fois que vous aurez choisi votre piscine parmi les 33 modèles proposés, les 7 étapes de la pose peuvent commencer. L'emplacement de la future piscine doit être abrité des vents, bénéficier d'un ensoleillement maximal et ne pas être traversé par une ligne électrique ou une conduite d'eau. C'est sur ce lieu, déterminé en amont, qu'est tracé l'emplacement exact de la piscine. Vient ensuite l'étape du terrassement, opération très importante, qui doit s'effectuer avec un matériel approprié à la nature des sols et aux possibilités d'accès. C'est un travail qui exige rigueur et précision. L'étape suivante revient à effectuer le fond de fouille. Il doit être propre et nettoyé des thermols, le tout manuellement. Une fois ces trois premières étapes terminées, le transporteur décharge la piscine du camion en la déposant à plat à proximité du fond de fouille. Elle est ensuite élinguée par les quatre points et soulevée par l'horizontale à l'aide d'un palonnier pour être finalement descendue dans le fond de fouille avec précaution. Il faut à présent passer au remblai, constitué de gravier concassé 6 sur 10, qui s'effectuera par palier sur la périphérie du bassin. Il est temps à présent de procéder à la mise en place des tuyaux, des pièces à sceller et à la filtration, le tout suivi de la réalisation de la ceinture en béton armé sur laquelle seront collées les margelles. Et puis, il est temps à présent de procéder à l'aide d'un palonnier à l'aide d'un palonnier à l'aide d'un palonnier à l'aide d'un palonnier. En trois jours, votre piscine Ibiza est installée et toute la famille peut en profiter joyeusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...